Effectivement Vincent, c'est sur le coteau de l'Hermitage qu'on profite d'une très belle vue sur Agin, mais pas seulement, sur la vallée de la Garonne. Alors la Garonne qu'on voit beaucoup mieux, c'est vrai, par un ciel bleu, mais c'est de toute façon un endroit très agréable pour se promener. Et d'ailleurs on trouve ici les premières traces d'habitation, de population il y a mi-an. Alors je suis en compagnie d'Alexandra, bonjour Alexandra. Bonjour Hélène. Alors je parlais de la population qui s'est installée ici au départ, on va faire un petit bond dans l'histoire puisque j'ai cru comprendre que c'était un haut lieu de pèlerinage ici, pourquoi ? Oui alors effectivement le coteau de l'Hermitage est rattaché aux légendes de Foix et Capré, qui sont des saints à Genet très connus et très réputés, qui sont venus chercher refuge dans les grottes de l'Hermitage. Donc on est là au 3ème ou 4ème siècle après Jésus-Christ. Alors Saint de Foix, il a été assassiné, et à ce moment-là, Saint Capré, eh bien il fait quelque chose, qu'est-ce qu'il fait ? La légende raconte qu'il frappe effectivement sur le rocher et que de là apparaît la jaillie, la source que l'on voit encore aujourd'hui dans la chapelle troglodytique de Saint-Vincent. Alors on parle d'une chapelle troglodytique avec un hôtel aussi qui a été taillé dans la roche, et puis au 17ème, ce sont les ermites qui se sont installées ici dans ces grottes. Oui, tout à fait, le site est occupé et on le voit encore bien aujourd'hui, on voit bien ces cavités qui sont aménagées, c'était un lieu de reclusion, de prière, et c'est là effectivement que le pèlerinage se développe pour aller voir l'Hermitage qui a donné son nom à l'ensemble de la colline. Plus tard, eh bien il y a la chapelle Saint-Vincent et les carmes qui s'y installent. Alors il y a effectivement cette grande église que l'on voit maintenant très bien quand on est dans la plaine, dans la ville basse à Agen, qui date du milieu du 19ème siècle à partir de l'arrivée des carmes, effectivement. Alors ça, c'est le chapitre religieux. Il y a un autre chapitre historique ici sur ce coteau de l'Hermitage qui appartient au monde de la photographie. Oui, tout à fait. Un point en particulier qui est celui de la première prise de vue de photographie couleur au monde, première photo de paysage par Anna Jeunet, Louis Ducos du Haut-Rond, qui était un inventeur un peu obstiné, qui a fait beaucoup, beaucoup d'essais pour trouver ce procédé pour rendre la photo couleur, donc avec le procédé de trichromie, les trois planches, les trois couleurs primaires que l'on ajoute sur le négatif qui donnent la photo couleur. C'était en 1877. Il faut savoir qu'à la même époque, eh bien on a vu ici pousser sur le coteau de l'Hermitage tout un tas de villas, des villas de la belle époque qui profitent d'une vue exceptionnelle sur la ville et j'ai justement envie de vous inviter dans l'une d'entre elles. Ah oui, plutôt chouette, mon adresse. Regardez, je suis ici dans un écrin de verdure et ce qui est très étonnant, c'est que je suis précisément à cinq minutes du plateau. Il me suffit de traverser le canal de la Garonne pour vous rejoindre. Alors ici, sur le coteau de l'Hermitage, eh bien on a vu pousser des maisons style belle époque comme celle-ci à la fin du 19e, début du 20e siècle. C'est à ce moment-là que les Agenais se sont épris de cette colline. Je suis justement avec la propriétaire de cette villa, Alexandra, bonjour. Bonjour Hélène. Alors je parle de belle époque, mais ici, chez vous, c'est à la fois belle époque et puis aussi une atmosphère très méditerranéenne. Effectivement, cette maison a été construite dans les années 1850. C'était une chartreuse. Elle a été rénovée dans les années 1960 afin de faire ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ce côté riviera, surtout dû au palmiers et au climat qui nous permet d'avoir des plantes aussi magnifiques aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui reste de cette chartreuse belle époque ? Essentiellement un escalier à l'intérieur, quelques pierres de décoration. Elle a été rénovée depuis que nous l'avons acquis en 2013. Alors 2013, avec votre mari, effectivement, vous avez le coup de foudre pour cette maison que vous décidez d'habiter et de transformer également en chambre d'hôte. Oui, nous avons décidé d'acquérir cette maison. Nous avons une grande famille. De plus, nous avons donc trois chambres, deux à l'étage, dont une qui donne sur le port d'Agin. Et au premier étage, une suite, la suite Jasmin, qui peut accueillir jusqu'à cinq personnes. Alors vous, vous êtes tombée folle, amoureuse de cet endroit. Vous voulez, j'imagine, le partager avec vos hôtes. C'est ça l'idée ? C'est l'objectif de cette expérience, de pouvoir faire les chambres d'hôtes, de rencontrer le maximum de gens. On voyage à domicile, on a la chance de rencontrer énormément de monde et de partager cet univers qui nous est si cher. C'est en tous les cas une très belle étape pour partir découvrir Agin et ses alentours. Et Alexandra met à disposition des vélos. Je vais donc emprunter celui-ci. Je vous rassure, Vincent, je vais aller dans le sens de la descente. Je suis beaucoup trop paresseuse pour monter les 150 m du coteau de l'Hermitage.